Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxence Rigottier. Salut Jonathan ! Honnêtement, grosse grosse punchline que tu me fais au début de la vidéo. C'est assez marrant. Tu sais qu'il y a des gens qui… il y a un haters qui m'a dit « ouais, elle est nulle ton intro, tu fais comme Maxence Rigottier ». Je n'ai jamais fait celle-là, mais en tout cas moi je l'approuve, je l'approuve la punchline. Tu valides, tu valides. Ok, donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord ? Vous avez vu, je ramène du lourd, toujours un maximum de valeur, j'essaie de vous apporter. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on va voir un peu Maxence. Est-ce que tu peux un petit peu te décrire qui tu es, comment tu as commencé, les résultats que tu as aujourd'hui qui puissent te connaître ? Ouais, absolument. Donc j'ai grandi dans une ferme, dans un petit village de moins de 85 habitants, proche chalon-sur-seau dans son éloi. Donc vraiment dans la cambrousse totale. Et j'ai une particularité, donc je suis fils de fermier. Et aujourd'hui, donc toujours en 2018-2019, il n'y a pas la BSL. C'est-à-dire que pour se connecter, soit on prend une clé domino orange ou alors à travers une parabole. Vraiment pour vous dire que j'ai grandi au milieu des vaches, des chèvres, des chevaux, des cochons, mais pas du tout avec une connexion internet. Et voilà, donc là, c'était de 0 à 19 ans. Donc je suis né le 8 août 1989. Et en faisant des études, parce que souvent, tu as peut-être dit là sur ta chaîne YouTube, c'est quoi les études qu'il faut faire pour un business internet ? On va en revenir juste après. C'est de se former et à chaque fois apprendre auprès des meilleurs. Donc j'ai réalisé un BTS Assurance. Donc vous vous en doutez certainement, c'est pareil que ça que vous allez lancer un business sur internet. Et une année d'école de commerce. Et c'est le déclic que je l'ai eu en école de commerce parce que le nom école de commerce, en réalité, on fait tout sauf du commerce. Donc du coup, je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Comment ça se fait qu'on ne fait pas de commerce dans une école de commerce, que l'objectif c'est d'être un cadre, voire cadre supérieur dans une grosse entreprise ? Et assez rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait trois contraintes dans la vie. Donc contrainte numéro une que vous avez peut-être, c'est les horaires. Donc typiquement, c'est quand vous avez un réveil ou alors vous avez vraiment des horaires précises pour votre job. Numéro deux, contrainte géographique. Donc toi, tu viens… c'est Guadeloupe. Ouais, Guadeloupe. Si tu es en Guadeloupe, en ayant un job salarié, il y a de grandes chances que le job soit en Guadeloupe. Il ne va pas être en France, sinon ça va être compliqué. Donc voilà, souvent le job est à quelques kilomètres ou maximum à 50 000 kilomètres en diamètre par rapport à son job. Donc du coup, problème géographique. Et troisième contrainte que vous avez aussi peut-être, c'est les contraintes hiérarchiques. Donc typiquement, c'est soit votre patron, alors si vous êtes dans une grosse boîte, un supérieur hiérarchique qui vous dit ce que vous devez faire et même si ça peut vous paraître parfois totalement absurde. Donc voilà, ça c'est les trois contraintes de la vie, horaires, géographiques et hiérarchiques. Et par ricochet, je me suis dit d'accord, donc sur Internet, on a plus ces trois contraintes, puisque tout marche 24 heures sur 24, on est notre propre boss et on peut gérer tout ça depuis n'importe où sur la planète. Là aujourd'hui, on est à Paris, tu peux te déplacer, tu peux faire ton business. Je suis résident à Tallinn en Estonie depuis avril 2018. Avant, j'étais expatrié à Malte. Idem, je peux tout maîtriser depuis l'Estonie sans aucun problème. D'accord, ok. Du coup, tu as changé alors, tu as déménagé ? J'ai fait quelques années à Malte. Alors pourquoi j'ai changé ? Si vous êtes déjà allé à Malte, alors je ne sais pas la taille de la Guadeloupe, mais c'est peut-être à peu près similaire, c'est globalement 35 à 40 kilomètres de long sur 20 à 25 kilomètres de large. C'est quand même assez petit, donc on a vite fait le tour en quelque sorte. Ensuite, je voulais investir dans l'immobilier et me réduire aussi tout ce qui est décharge de papier. Donc en Estonie, ce que j'aime, leur promesse, elle est très claire. 0 % d'impôt sur les sociétés, 20 % d'impôt sur vos impôts personnels et 20 % de TVA. Donc si vous investissez dans la bourse ou l'immobilier comme moi, j'investis au nom de ma boîte en Estonie et du coup, ce qui me permet de payer 0 % d'impôt, c'est appréciable et tout est en ligne. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. À ma connaissance, il n'y a aucun autre pays à part l'Estonie, donc selon moi, c'est son numéro un sur la planète vis-à-vis des démarches administratives. C'est online, on casse-passe le cul, aller dans des administrations, on va pouvoir ôter une après-midi et ainsi de suite. Donc ça, c'est pratique par rapport à ça. Ah ouais, c'est lourd ça. Ok, je ne savais pas. Donc Estonie pour tout ce qui est fiscalité et ensuite, je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo. Donc j'ai deux expertises. Donc numéro une, les paris sportifs. Donc j'accompagne les parieurs à créer un deuxième revenu avec les pronostics sportifs. D'accord. Et ma deuxième activité que j'ai démarré en 2015, en complément des paris sportifs, c'est le web marketing. Donc j'accompagne les entrepreneurs à gagner leur vie, soit à travers une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram, un site web. Donc même les web entrepreneurs. Et là, en 2018, ces deux activités ont réalisé donc un million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, un. Félicitations mon gars. Merci. Merci John. Et souvent on me demande, qu'est-ce qui te rapporte le plus entre les deux ? Je suis globalement à 550 000 paris sportifs, 450 000 business ou à 530 000, 470 000. Je n'ai pas encore regardé exactement les chiffres exacts, mais c'est globalement pour faire simple, 50-50. Donc ça, ça vous donne un aperçu. D'accord, ok. Et au niveau du complément de revenu pour les paris sportifs, c'est quoi la promesse et combien tu fais gagner ? Alors très bonne question de John. Pour vendre n'importe quel produit, il faut travailler votre promesse. Donc moi, ma promesse des paris long terme, c'est un service que je vends aux personnes qui sont intéressées. Donc c'est gagner 30 % par an, donc 30 % de ROI en 5 minutes par mois. D'accord, ok. Donc il y a les promesses, 30 % en 5 minutes par mois. Voilà. Où les gens recopient mes différents pronostics. Et par rapport au club privé Paris Sportifs, donc là il y a plus de paris, mais la promesse est moindre. C'est gagner 10 % de ROI et c'est en 5 minutes, mais là par semaine, 5 minutes par semaine. D'accord. Et c'est 10 % de ROI par mois ou par… ? Dans l'année, c'est la même chose par mois ou dans l'année. D'accord. C'est que si vous faites 100 paris à 200 euros, vous avez investi du coup 20 000 euros, vous allez récupérer 22 000 euros, soit 2 000 euros de bénéfices pour vous donner la tendance. D'accord. J'ai dit, écoute, mec, il est là depuis un moment et il a beaucoup de témoignages en plus et tout. Et je voulais savoir comment tu vois les choses par rapport à ça, le fait qu'il y ait beaucoup d'arnaques autour du paris sportif et comment tu arrives à te sortir du lot toi ? Oui, complètement. Je confirme, il y a beaucoup de scams, d'arnates. Vous avez peut-être entendu aussi tout ce qui est match fixe. Donc, en gros, on va vous vendre. Je sais le score du match, alors que c'est totalement de la flûte. La personne ne connaît rien du tout. Donc, vis-à-vis de tout ça, il faut vraiment… la particularité, tout ce qui est réseaux sociaux, paris sportifs, c'est que du bullshit, 99 %. Ah ouais ? Ouais. Donc, toutes les personnes que vous pouvez suivre sur Snapchat, Facebook, Instagram, c'est de la merde. Les rares parieurs qui sont bons sont soit sur YouTube ou Google, donc à travers un site web ou même ce qu'on appelle un blog. D'accord. D'accord. Ok. Et ensuite, autre chose, c'est que vis-à-vis de vos paris sportifs, vous devez toujours sécuriser ce que vous réalisez. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, si vous prenez un match entre PSG et Lyon, au lieu de faire victoire du PSG en sec, c'est mieux de faire match nul plus PSG remboursé. S'il y a un match nul, vous gagnez le pronostic. Si c'est logique, victoire du PSG, vous récupérez votre mis. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu. Et vous perdez seulement s'il y a victoire de l'outsider. Ça, c'est ce que je fais principalement dans mon club Paris Sportifs. C'est match nul plus une équipe remboursée. Et comme j'aime bien le dire, moi j'ai des centaines et des centaines de témoignages en vidéo. Ma promesse, c'est 10 % de ROI et 30 % au Paris Long Terme. Donc, Paris Long Terme, ça fait depuis août 2013 que j'ai réalisé cette promesse. D'ailleurs, il y a des gens que je rencontre tout le temps dans les séminaires. J'ai vu encore des clients qui étaient membres de ce programme. Et en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est à peu près ces résultats que vous pouvez obtenir. Donc, si des gens vous disent « gagnez 50 % par mois » et tout, grosse grosse plus ! Ça joue l'annonce à 1000 %. Ah ouais, putain, c'est un truc de ouf. Donc, en fait, tout, c'est du bullshit en fait. Ouais, Paris Sportifs, malheureusement, il y a énormément de bullshit par rapport à ça. Et dites-vous, finalement, quand vous pariez, est-ce que vous avez un risque asymétrique ? Donc, est-ce que vous mettez en place les choses pour ne pas perdre ? Donc, c'est ça qui est important. Autre exemple, si vous faites un pari long terme, donc on va dire Arsenal top 6. Donc, vous regardez l'historique. Donc, c'est depuis 1995, 1995, Arsenal dans le top 6. Combien est la cote ? C'est une cote à 1,25. Donc, ça fait 25 % de rentabilité. Donc, c'est une petite cote, mais qui a une probabilité de réussite de 99,9 %. Là, vous placez votre pronostic. C'est un exemple pour vous donner, mais à chaque fois, quand vous pariez, est-ce que vous seriez prêt à mettre votre maison ou alors votre enfant ? C'est pour vous donner la logique. Si la réponse est non, c'est que c'est beaucoup trop risqué. Vous êtes gourmand et c'est ça qui vous biaise sur le long terme. D'accord. Bon, je n'ai rien compris. Dites-le dans les commentaires. Maxence, tu m'as embrouillé. C'était du chinois. J'ai rien pipé à ce que tu m'as dit. Dites-le dans les commentaires. Ça sera marrant. J'espère que je n'ai pas été trop technique. Non, mais c'est OK. Ce que j'ai compris, c'est qu'en tout cas, la plupart des gars, c'est du bullshit, parce que je vois beaucoup de pubs sur Snapchat. Oui, c'est de la merde. Complètement. OK, cool. Et aujourd'hui, tes deux activités paris sportifs, tout réunis, business en ligne, ça te rapporte combien par mois ? Parce que là, tu as dit que tu as fait 1 million, mais par mois… Globalement, sur 1 million au cours des 12 derniers mois, in the pocket, il me reste à peu près 450 000 euros. C'est-à-dire quand j'ai payé des affiliés, quand j'ai payé des frais Stripe, PayPal, quand j'ai payé mes prestataires, quand j'ai payé les outils d'un business en ligne, quand j'ai payé des frais, taxes diverses, bref, toutes les taxes qu'on peut avoir dans une activité. Donc, ce qui me reste, quand je dis in the pocket, c'est même en comptant mon train de vie et ainsi de suite, là, c'est 100 % épargnement. Ah ouais ! À peu près 400 ou 500. Je précise, je suis en Estonie, 0 % à 1 % de société. Ouais, c'est ça. Donc, si vous êtes en France, ça va être marrant, on va faire le calcul. Donc, s'il vous restait 450 000 euros sur le compte de votre boîte, ça veut dire que vous enlevez l'IS. Donc, il vous resterait déjà plus de 300 000, parce que c'est 33 %, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a un petit 50 % sur l'IR, un moins 150 000 égale. Il vous restera en France, c'est ouf. Donc, Estonie, il me reste 450 000. Et en France, il me resterait maximum 150 000. Donc, moins 300 000 dans les caisses de l'État français. Normal. Non, mais du coup, ouais, parce que pour les gens qui aiment bien les chiffres, parce que des fois, il y a des gars qui me disent, ouais, mais c'est du brut ou du net ? Bon, ben là, c'est du net net. Le brut, 1 million. Le net, c'est du net net. Ouais, en plus, c'est du net parce que tu as enlevé ton quotidien. Ouais, même j'ai enlevé mon quotidien. Absolument. Ok, d'accord. Et du coup, pour les gens qui aimeraient, par exemple, se lancer dans un business en ligne, toi, si tu devais repartir à zéro, comment tu ferais ? Ouais, avec plaisir. Alors, une chose que je voulais dire, souvent, on me la pose cette question, on me dit, mais Maxence, comment tu repartirais de zéro ? Alors, je vais vous donner les étapes, mais sachez qu'il y a un certain seuil, vous ne pourrez plus jamais de votre vie à repartir de zéro. Je vais vous donner mon exemple personnel. Ouais. Donc là, je suis millionnaire internet à 29 ans. Donc, admettons, voilà, boum, j'ai, voilà, ma chaîne YouTube, mes chaînes YouTube, donc quand on parait sportif et mon marketing, elles explosent. Ouais. Il n'y a plus de chaîne YouTube. Ouais. Donc, il me reste encore mon compte Instagram. Admettons que mon compte Instagram, boum, il explose aussi. Ouais. Il n'y en a plus. Il me reste encore mes blogs. Admettons que ça, ça n'existe plus disparu. Il me reste encore ma page Facebook. Admettons que ça aussi, ça soit disparu. Il me reste ma liste email. Il va falloir. Admettons que ça aussi, ça soit volatilisé, on m'a piraté, on m'a tout supprimé, toutes mes listes de clients. Je n'ai plus rien, donc je suis game over. Il me reste mes contacts, c'est-à-dire des gens que j'ai pu rencontrer par le passé, quelques partenaires aussi que j'ai vus en chair et en os. Admettons que ces gens-là, je ne sais pas, je suis parti à l'autre bout de la planète, tout le monde est décédé. Il me reste mon cash parce que comme j'ai été prudent, il faudrait aussi que tous mes comptes soient à zéro. Il me reste encore mon bien immobilier en estomique. C'est vrai pour vous dire que souvent, on peut avoir cette peur de repartir en se disant, ouais, mais ça arrive de gens qui peuvent vous dire ça par jalousie en quelque sorte, ouais, mais fais attention si un jour tu as tout perdu et ainsi de suite. Ça aussi, c'est du gros bullshit. C'est comme les réseaux sociaux made in Paris Sportifs. Vous ne pourrez plus jamais, plus jamais de votre vie repartir de zéro. Il faudrait que tout votre business soit mort. Il faudrait que tout votre argent, patrimoine ou investissement financier que vous avez fait soit à zéro. Et il faudrait que tous les gens que vous avez côtoyés et que notamment des partenaires ou amis de business soient décédés. Parce que c'est une petite blague que je faisais. Moi, je suis un fan de Max Pitchini dans le développement personnel. Et je lui disais, pour rigoler à Max, je lui disais, si tu cherches un jour un investisseur, moi ça me dit de t'envoyer 100 cas et avoir une part de ton entreprise. Quand tu sais quelqu'un, il va augmenter. Et là aussi, c'est que, pourquoi je vous dis ça ? S'il y a des personnes avec qui vous avez apprécié par le passé, les gens savent un minimum mon niveau. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils se disent, le mec il repart à zéro, évidemment que j'ai envie de te filer 100 000 euros. Comme ça, je vais avoir 10 % de ta boîte. Et puis quand tu seras à 2 millions, boum, je vais reprendre 200 000 euros de bénéfice par rapport à ça. Dès que vous avez une valeur importante, vous savez la valeur du mec. Même s'il était à zéro, on lui a fait toutes les crasses possibles et inimaginables, le gars a une valeur, l'a prouvé par le passé. C'était la petite aparté que je voulais souligner. Il est strictement impossible de repartir à zéro à partir du moment où vous avez eu un certain niveau. Oui, j'avoue. Et vis-à-vis de mes conseils, ça serait un conseil quoi ? Business en ligne ? On va dire entrepreneuriat en général, c'est vrai qu'on est plus business en ligne. Un petit plan d'action 90 jours, business en ligne. Là en repartant de zéro, qu'est-ce que je réaliserais ? Il y a quatre plateformes, YouTube, Google, Facebook, Instagram. Sur YouTube, je réaliserais 30 vidéos en 90 jours. Globalement, c'est ce que tu es en train de faire, donc ça, bravo à toi. Ces vidéos YouTube, tu les mets sur ton site web, sur Google finalement, pour avoir ce trafic grâce aux transcriptions textes. Il y a IloData où vous payez quelqu'un 1 € la minute pour avoir la transcription. Comme ça, vous avez le trafic venant de Google. Donc YouTube, c'est bon. Google, c'est bon. Instagram, réaliser une publication par jour pour là aussi commencer à vous fédérer une communauté. Donc, vous utilisez un bot, donc un robot jusqu'à 10 000 followers pour augmenter votre preuve sociale. Et ensuite, pour Facebook, j'investirais entre 5 et 20 € par jour. Si vous ne pouvez plus, c'est mieux, mais toujours avoir cette constante. Donc, admettons que vous investissez 15 € par jour, ça fait 450 € par mois. Au bout de trois mois, ça va faire quasiment 1 500 € d'investi. Partons du principe que vous avez en moyenne le contact à 1,50 €. Vous avez une liste d'emails de 1 000 personnes. Ces 1 000 personnes, vous faites le fameux sondage, les objectifs, la frustration. Si vous aviez une question à me poser n'importe laquelle, quelle serait cette question ? Vous allez éplucher ce sondage. Vous allez peut-être avoir 50, 60, 80 réponses. Et là, vous allez faire un webinar pour tester votre offre. Donc, souvenez-vous, souvent les gens, ils veulent créer des produits. Ne créez pas ton produit ! Ils veulent créer les grosses pages de vente et tout. Ne créez pas ta page de vente ! Promesse ! Les gens mettent la CB, ils mettent la CB pour votre promesse. Et là par contre, la promesse, ça peut prendre une après-midi, une journée à avoir une grosse, grosse clarté. Donc, je vais vous donner un exemple concret. C'est important en fait deux fois de baisser votre promesse, mais qu'elle soit la plus rapide possible et le moins d'efforts possible. Exemple concret, admettons, vous voulez apprendre le japonais. En tant qu'expert, on a souvent tendance à dire, j'aimerais vraiment le transformer à mort. Donc, on va avoir tendance de dire, devenez bilingue, mais ça va prendre un an. Donc, c'est mieux de dire, apprenez les 60 mots les plus utilisés par les japonais en 21 jours chrono. Pour vous donner un exemple, c'est mieux de baisser la promesse. Donc, au lieu d'être bilingue, tu vas peut-être juste avoir des bonnes notions qui vont permettre de te débrouiller au Japon si tu y vas. Par contre, au lieu que ça te prend un an, deux ans, ça va prendre seulement 7 jours, 14 jours, 21 jours, 60 jours, suivant ce que vous êtes capable à donner. Et plus cette promesse, il y a le moins d'efforts à réaliser, plus elle est alléchante. Souvenez-vous pour les paris long terme, il y a 30 % par an, donc c'est alléchant. Mais si je disais, il faut se casser le cul 5 heures par jour à suivre des paris, les gens se diraient, c'est bien 30 %, mais laisse tomber, c'est le gros sujinaga, c'est ton truc. Donc, c'est mieux d'avoir une promesse moindre, mais le moins d'efforts possible. Ayez toujours ça en tête. Et ça, les gens, je peux vous assurer, ça va faire Stryl, Paypal, virement bancaire, chèque, Stryl, Paypal et ainsi de suite, les 50, 197, 297, 257. Là, ça va s'enflammer parce que la personne va dire, ok, j'ai compris sa promesse, c'est clair, c'est précis, ce n'est pas dans le brouillard. Il y a peu d'efforts pour l'atteindre, j'achète, c'est aussi bête que ça. Alors évidemment, il faut être capable de délivrer la livraison du produit et pas que ça soit du pipeau, parce que vous allez marcher trois mois et ensuite tout le monde va dire encore un escroc. Ce que j'aime bien dire, vis-à-vis de la notoriété de quelqu'un ou quand vous vous posez vis-à-vis d'une formation, moi en tant que formateur, je me pose toujours la chose suivante, je me dis quand les gens parlent dans mon dos, qu'est-ce qu'ils disent sur moi ? Et plus c'est positif, plus votre branding de marque va croître, va augmenter. Donc c'est pour ça, il faut vraiment toujours cette vision méga long terme et donner ce qu'on appelle toujours plus, donc l'offre plus sain par rapport à la promesse qu'on a donnée. OK. Là, tu as donné grave de la valeur, c'est énorme. Les gars, vous n'avez plus qu'à mettre en action. Et je voulais te poser une autre question aussi, parce que je sais que tu as quand même galéré, ça a pris quand même pas mal de temps pour que ton business puisse vraiment prendre. Et je vais te demander, pour toi, quelle est la clé qui fait que tu aies réussi en fait ? Excellent. Alors, je vais vous donner mes chiffres. C'est vrai que tu as interviewé des mecs qui pesaient pas mal. Et j'ai regardé un peu les commentaires qui ont dit, putain le gars, c'est trop élevé, ils font trop d'argent, très peu de temps, moi je galère, j'en peux plus et tout. Je suis comme toi, je galère, j'ai galéré énormément. Donc, j'ai démarré le 1er février 2011. 2011, 0. 2012, 8 000. 2013, 32 000. 2014, 71 000. 2015, 103 000. 2016, 238 000. 2017, 626 000. 2018, 1 million. Et la clé… Alors, je vais vous donner un exemple, parce que j'intervenais au Web2Connect récemment. Et du coup, j'ai montré en fait, par rapport à ma chaîne YouTube de business en ligne. Donc là, Jonathan, il est méga en avance sur moi. Et pendant un an, j'ai eu 350 abonnés. Et la clé du succès, donc vraiment des millionnaires, c'est là, vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, vous avez démarré votre projet, vous êtes chaud, vous êtes enflammé, vous êtes enthousiasme. Et la vraie question, c'est est-ce que dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, vous avez toujours ce feu sacré en vous ? Donc là, Jonathan, il a fait sa chaîne YouTube, il est big show et tout. S'il en trois ans, il a ce même feu sacré, donc comme je le connais, il a déjà fait du saxo, je sais qu'il aura toujours ce même feu sacré, je sais qu'il va par ricochet, par nature, devenir millionnaire. C'est vraiment avoir ce focus et cette constance. Et régulièrement, il y a même certains leaders, je ne sais pas, ils vont fonctionner sur une plateforme. Donc typiquement, si vous, c'est Instagram, bam, bam, toujours, il faut que vous appuyez, mais à 1000% sur vos points forts. Et on a souvent tendance à se dire, je suis monstrueux, on va dire, monstrueux dans la publicité Facebook et Instagram. Et du coup, je vais faire YouTube parce que tout le monde m'a dit YouTube et c'est vrai, mais la réalité, c'était vraiment monstrueux dans la pub Facebook et via un compte Instagram. Appuie, appuie, appuie là-dessus, c'est ton point fort, c'est ton point fort, c'est ton point fort. Moi, c'est Google, YouTube et Instagram. Dans la pub Facebook, je n'ai jamais été bon. Pour ceux qui s'intéressent à la loi d'attraction, je ne suis pas à l'aise avec la publicité Facebook. Ce n'est pas mon fond de commerce, moi, c'est l'organique. C'est propre à moi. Je ne vais pas m'amener au marteau-piqueur dans la pub Facebook parce que ça ne me correspond pas. Je l'ai même délégué et ainsi de suite. On n'a jamais réussi à avoir des bons héros. Soit on était à l'équilibre, soit légèrement positif. Mais ce n'est pas le truc où je mets genre 10 000 € et je récupère 50 000 €. Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, YouTube, à chaque fois que je fais des vidéos que je paye une presta, là, je mets 10 000, je récupère 100 000. Du coup, forcément, j'accentue mes points forts. Par rapport au conseil que je voulais donner, c'est appuyer, appuyer, appuyer à fond sur vos points forts et vos points faibles. Ce sont vos points faibles, il ne faut pas vous en soucier. Et autre chose, c'est vraiment avoir cette constance. Donc, la question à se poser, la vraie question du succès, c'est là, vous êtes chaud, vous êtes motivé. Est-ce que dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, vous allez être encore big chaud ? Si c'est oui, plus personne ne sera chaud. Le feu sera éteint chez tout le monde. Il n'y aura plus que vous qui allez avoir la flamme intérieure. Et ça, ça va faire une différence monumentale. Mais comment tu fais pour être motivé autant ? Parce que toi, tu as commencé en 2011, t'imagines, tu aurais pu lâcher l'affaire, je ne sais pas, en 2013, 2014. Comment tu as fait pour rester toujours motivé ? Parce que du coup, tes résultats, tu les avais parce que tu es persévérant, mais comment tu as fait pour rester motivé tout le temps ? C'est un peu le même cas de figure. Tu vois des gens qui réussissent. Et à un moment donné, il faut aussi avoir cette lucidité de se dire, c'est de l'ego, mais en même temps, c'est de la lucidité. Si ce mec-là a pu le faire, voilà. Si vous vous dites, ce gars-là, il était au milieu des vaches, il a grandi dans une ferme. Comment il parle ? Je vois bien qu'il n'est pas en mode science politique et ainsi de suite. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Et c'est exactement ça. Moi, tous les infopreneurs qui ont du succès, je me dis, si ce mec-là a pu le faire, je peux le faire aussi quand même. Et c'est ça. Et quand vous avez des critiques ou des choses qui peuvent vous toucher, parce que voilà, notamment sur YouTube, là, tu as pu voir avec le business en ligne, il y a des gens qui sont chauds, qui aiment bien lâcher leur venin, comme j'ai bien dit. Oui, c'est clair. C'est un peu pareil sur les réseaux sociaux. Il y a juste Instagram. Alors, je ne sais pas comment réaliser Instagram, mais ils ont arrivé à faire qu'il y a très peu de gens qui les crachent leur venin sur cette plateforme. Donc, bravo Instagram. Je ne sais pas comment ils ont fait. Comment ils ont fait ? Comment ils ont fait le lien du Jean-Robert et ainsi de suite, qui t'auras dit « c'est de la merde, je n'aime pas ta voix, je n'aime pas ton accent » et ainsi de suite. La seule chose qui va compter pour toi, c'est la contribution, donc l'impact que tu auras auprès des gens. Et c'est ça qui va faire une grosse différence. C'est vraiment, tu vas te dire « waouh, j'ai impacté 100, 500, 1000, 100 000 personnes suivant ce que vous allez accomplir pendant cette période-là ». Je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous rencontrez un ancien collègue cinq à dix ans plus tard, vous rencontrez un ami de lycée, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? C'est les bons moments où c'est rare que vous dites « je n'arrête pas de m'embrouiller avec lui » et ainsi de suite. Souvent, on a ce côté nostalgie. Je n'aimais pas l'école, mais quand même je me dis « à l'école, on se fendait bien la gueule » et ainsi de suite. C'est un peu ce côté nostalgique positif qui revient et tous les éléments négatifs, ça disparaît. C'est vrai. Maxence, merci pour cette interview. Franchement, tu as apporté grave de la valeur. C'est un truc de malade. Il faut cliquer sur le bouton « like ». Clique sur le bouton « like ». N'oublie pas de ranger dans les commentaires si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Et si tu es membre des paris long terme ou du club privé paris sportifs, n'hésite pas à laisser ton feedback. Exactement. Ou du club privé business ou un de mes séminaires business, laisse ton feedback. Tu peux dire si c'était extraordinaire, tu peux dire si tu estimais que ce n'était pas extraordinaire. Dis-nous tout. On est ouvert, il n'y a pas de problème. De toute façon, je mettrai tous les liens pour en savoir plus sur Maxence juste en dessous. Tu auras juste à cliquer. Et puis n'hésite pas à t'abonner. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi et bravo à John qui développe sa chaîne YouTube beaucoup plus rapidement que les autres parce que tu as fait un… En plus, c'était une question que tu m'avais posée. Tu m'avais dit « Maxence, tu fais pas mal d'interviews ». Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant quand vous partez de zéro, c'est d'aller utiliser la notoriété ou alors un peu l'audience. Parce que dès que vous commencez à être connu, il y a quand même des gens qui tapent votre nom soit dans Google ou YouTube. Carrément. Et ça te permet… En plus, les interviews, ce qui est cool, c'est pour ça que j'en faisais beaucoup, c'est que finalement, c'est un contenu d'une simplicité incroyable à créer. Carrément. Voilà, c'est tout bénef. Et dis-nous aussi pourquoi tu aimes les interviews. Parce que de manière générale, moi aussi sur ma chaîne, sur le top 50 de mes vidéos, il doit avoir… Alors, c'est 40 interviews et les 10 vidéos, à votre avis, ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? Ça parle de cash. Ouais, c'est ça. Donc, argent et interview. Et pourquoi aussi je vous dis ça, le cash ? Parce que j'ai sponsorisé un athlète qui s'appelle Johan Koval. Ouais. Et souvent, on a des frictions, notamment en France, par rapport quand il y a des prix de l'essence, ainsi de suite, des gens qui font des manifs. Donc, si tu ne penses pas à l'argent 24 heures sur 24, tu n'en as rien à foutre que l'essence coûte 2 centimes plus cher du litre. Ouais. Et autre chose, c'est que moi, vis-à-vis de cet athlète, donc c'est l'athlétisme, c'est le running, les gens ne me disaient jamais comment il s'appelle. Ils me disaient, il fait quoi dans la vie ? Combien il gagne ? Parce que comme je ne suis ni Adidas, ni Nike, ni Puma, ni Mizuno, si vous courez, je ne suis pas du tout une marque internationale. Et du coup, les seules questions des gens, ça reposait à quoi ? Au cash. Bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que mes vidéos qui font ce mieux après mes interviews, je crois que c'est celles qui disent comment gagner un million. C'est l'oseille ! C'est tabou en France, mais les gens, ils pensent qu'il y a l'argent 24 heures sur 24, c'est un truc de malade. C'est juste que c'est sous le manteau et ce n'est pas assumé. Mais la réalité, les vues des vidéos YouTube, pourquoi on fait beaucoup de vidéos sur l'argent ? Parce que c'est ce que les gens veulent. C'est aussi bon que ça. Et puis moi, j'aime bien en parler aussi. Parfait. OK. En tout cas, merci Maxence. Merci à toi. C'est un plaisir d'être sur la chaîne. Avec plaisir. Les gars, restez déterminés. On ne lâche rien. Et puis c'est fini. On leur dit au revoir. Au plaisir et à tout de suite. On reste déterminés ! Sous-titrage Société Radio-Canada